... Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Dans cette édition, nous nous intéresserons tout d'abord à l'actualité politique avec les membres du Front de Gauche qui ont présenté cet après-midi leur liste pour les élections régionales. Nous ferons par ailleurs le point sur le conflit de l'usine Césus Areva de Montreux-Junier où les syndicats évoquent désormais, vous l'entendrez, le concept d'auto-séquestration de la part de la direction. Nous vous proposerons également une rencontre avec Bero Landauer, il est le spécialiste angevin du jazz manouche. Enfin, nous conclurons cette édition en compagnie de Virginie Piquet, une universitaire angevine qui vient de publier un ouvrage sur l'image du président américain de Kennedy à Obama. Mais avant de développer ce titre, quelques mots sur un terrible accident de la circulation qui s'est produit vers 7h ce matin sur la route menant de la Poise à Bécon-les-Granies dans le Segréen. Deux adolescents de 18 et 16 ans qui circulaient à bord d'un cyclomoteur ont en effet été tués lors d'une collision avec une voiture particulière. La préfecture de Ménéloir en profite pour rappeler qu'il s'agit du troisième décès d'un usager de deux roues dans notre département en moins d'un mois et que les opérations de contrôle menées depuis le début de cette année montrent que les manquements à la sécurité sont toujours aussi nombreux. Les membres de la liste intitulée « Tous ensemble, la gauche, vraiment » se sont présentés à la presse locale cet après-midi. Cette liste regroupe notamment des militants du parti anticapitaliste, du parti communiste ou des alternatifs. En Ménéloir, la liste sera conduite par Jean-Luc Godet, un enseignant-chercheur de 52 ans. Et au plan régional, c'est un autre angevin, Marc Gickel, un expert comptable de 54 ans qui a été désigné tête de liste avec l'objectif clairement affiché de battre la droite dans les pays de la Loire. Qui est présenté par la droite ? C'est Béchut, qui est du camp de Sarkozy, c'est le conservatisme libéral et c'est aussi le cléricalisme puisque vous savez que M. Béchut s'opposait au collège public à Beaupreau et au lycée public dans les Mouges. C'est cette droite qui veut canser les retraites, qui veut poursuivre la case des retraites. Donc on s'oppose à la droite, mais on ne veut pas non plus que la gauche tourne dans les sirènes de la droite puisqu'on a vu Mme Aubry prête à accepter de discuter de cette case des retraites. On a vu la gauche faire des sujets intéressantes à la région sur les transports express régionaux bien sûr, mais aussi financer l'enseignement supérieur privé qui n'est pas du tout dans ses compétences et ses obligations. Poursuivons maintenant avec le conflit à l'usine Sésus-Sareva de Montrejuinier dont les accès sont bloqués depuis mercredi matin. Les grévistes demandent l'alignement de leur salaire sur ceux de leurs collègues de pain-boeuf en Loire-Atlantique. Cette entreprise fabrique du matériel pour les centrales nucléaires. Les représentants de la direction ont eux décidé de rester sur place, de jour comme de nuit, ce qui fait dire au syndicat qu'il s'agit en quelque sorte d'une auto-séquestration. C'est ce que nous explique Graziella Donny. Auto-séquestration, c'est le terme employé par le personnel gréviste de l'usine. Les représentants de la direction viennent en effet de passer une nuit sur place, ce qui suscite une certaine ironie de la part des organisations syndicales. Donc là ça va faire quasiment 24 heures qu'on les a parvus, ils sont enfermés dans leur bureau et ils ne sortent pas. Ils dorment là toujours la nuit, l'auto-séquestration. Et voilà, on attend un signe fort de leur part pour qu'on puisse reprendre le boulot dans de bonnes conditions. Du côté de la direction, on réfute ce terme d'auto-séquestration, puisque la liberté de circulation du personnel est assurée et ce sont toujours, selon cette direction, des raisons de sécurité qui expliquent cette attitude. Nous souhaitons nous rester présents au sein de l'établissement pour s'assurer que la sécurité de l'établissement, des équipements, est maintenue. Le personnel non gréviste présent au sein de l'établissement doit avoir la possibilité également de maintenir cette sécurité. Quant aux négociations salariales, elles restent dans l'impasse. Si les grévistes n'ont pas de nouvelles de la direction, ils comptent reconduire le piquet de grève tout le week-end. Si vous avez fréquenté tout récemment les abords de la Maine à Angers, vous avez bien évidemment remarqué que les travaux du pont Confluence avaient pris une nouvelle dimension avec les premiers éléments de l'arc qui sont actuellement en cours d'installation. Si le calendrier est respecté, l'installation de cet arc devrait être terminée en milieu de semaine prochaine. Rappelons que ce pont sera utilisé pour le passage du tramway de l'agglomération en juine. Alors que l'on célébrait il y a quelques jours le centenaire de la naissance du célèbre musicien Zigan Django Reinhardt, nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'un artiste angevin qui s'en inspire très largement. Celui-ci s'appelle Bero Landoer. Il a sorti il y a quelques mois un nouvel album. Il sera par ailleurs demain soir sur la scène de la salle des bacs de Bushmen. Une rencontre signée Lisa Boval-Gradiala Donny. Bero Landoer nous reçoit simplement chez lui. Et dès qu'il prend sa guitare, ses doigts filent vers une musique sentimentale et rythmée. Sa technique est impressionnante et pourtant il n'a jamais pris de cours. Il a commencé à jouer vers l'âge de 7 ans. Je ne lis pas la musique. C'est en joue d'oreille quoi, oui. C'est en regardant les anciens, mes frères bien sûr, en étant petit, en regardant devant moi ce qu'ils faisaient. J'ai appris comme ça quoi. Avec ses albums, Bero Landoer est un peu le garant de la tradition d'Igan à Angers. Pour lui, le maître incontesté reste l'illustre Django Reinhardt. Django, il restera toujours un exemple. C'est un génie de la musique. Il jouait doucement, il était sentimental. Il pouvait être très rapide, il était toujours sentimental. Moi je cherche un peu ce que faisait Django, bien sûr avec un très petit niveau, à côté de lui. Mais j'ai toujours écouté ça en étant petit, des 78 ans de Django, vous voyez. Et c'est ce qu'on faisait un peu chez nous quoi. Aujourd'hui, Bero tente de transmettre sa passion à son petit-fils de 8 ans qui apprend la guitare. Les anciens, c'est ce qu'ils faisaient avant, c'est ce que j'ai fait en étant un peu jeune. Maintenant, j'ai mon petit-fils qui essaye de jouer, je tâche d'y transmettre un petit peu ce qu'on faisait avant. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit bien. Le dernier album de Bero Landauer est disponible chez vos disquaires. Si vous souhaitez le voir en concert, il sera samedi à 20h30 à la salle des bacs à Bouchemaine. Allez, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Virginie Piquet, docteure en civilisation américaine et enseignante en anglais à l'université d'Angers. Vous venez de publier aux éditions Offris cet ouvrage intitulé « L'image du président » de John Kennedy à Barack Obama. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Alors, initialement, c'est une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2007, qui a été intitulée « La dégradation de l'image du président dans la presse américaine de John Kennedy à George W. Bush ». Et puis, évidemment, j'ai rajouté Barack Obama. Il y a eu la campagne de 2008. Il a été élu, comme tout le monde le sait. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir faire un parallèle entre Kennedy et Obama et de traiter, en fait, la dégradation de l'image et également poser la question, peut-être, de la restauration de l'image présidentielle. Avec Barack Obama. Tout à fait. Ça tombe bien, d'ailleurs, puisque c'est le premier anniversaire de son investiture. Alors, vous démarrez votre histoire avec John Kennedy. C'est véritablement le premier président américain médiatique ? C'est le premier qui utilise la télévision, notamment ? Oui. Alors, déjà, parce que la télévision devient un média de masse en 1963. On considère que 50% des foyers américains reçoivent la télévision à cette époque-là. C'est le premier aussi à faire les conférences de presse télévisées. Il excelle, en plus, dans le domaine. Donc, c'est vraiment lui, en matière d'image, à qui on doit beaucoup. Et puis, c'est également à cette période qu'il y a l'obsession de l'image chez les hommes politiques. Qui commence à faire son apparition. Qui commence à faire son apparition. D'abord aux États-Unis, et puis, bien évidemment, ça s'est étendu par la suite à d'autres pays. Comme toujours. Quel est le président américain qui a le mieux utilisé son image, ou l'image, ou ses relations avec les médias ? Alors, est-ce que, en particulier, Ronald Reagan, qui était un acteur, a utilisé les ficelles du métier ? Tout à fait. Je dirais Kennedy et Reagan, en fait. C'étaient les deux meilleurs, sans aucun doute. On peut dire qu'Obama est très bon aussi, très charismatique. Et puis, Clinton, qui n'a pas été mauvais. Alors, ce que l'on voit dans votre ouvrage, qui se lit comme un roman. Je le conseille à nos téléspectateurs. Oui, parce que c'est vrai que c'est une thèse, mais qui a été remaniée, condensée et actualisée. Alors, on se rend compte aussi qu'il y a une dégradation très forte de l'image du président américain. On se souvient qu'il y avait quelques frasques dans la vie de John Kennedy, liées à sa vie privée. Oui, c'est un euphémisme. Mais on n'en parlait pas à cette époque-là. Alors que, par exemple, avec Bill Clinton, j'allais dire que c'est pratiquement ce qu'on retient de sa présidence. Oui, c'est autre temps, autre mœur. C'est-à-dire qu'on voit bien que le Vietnam, le What's Forget, ont désinhibé les journalistes. Et qu'on est passé de la révérence, de l'admiration, à une forme de méfiance et de cynisme. Et puis, à ce que j'appelle, en tous les cas, la tyrannie de la transparence. C'est-à-dire que les médias fouillent dans la vie privée du président. Et ses vendeurs, de toute façon aussi. Il faut quand même le reconnaître. Même s'ils sont allés tellement loin que ça s'est retourné contre eux à un moment donné. Puisque l'opinion publique a quand même soutenu Clinton jusqu'au bout. On a l'impression que Barack Obama a pris conscience de tout cela. Et qu'il s'est constitué une sorte de carapace. Oui, même si on le voit beaucoup dans les médias quand même. Mais c'est vrai qu'il garde une certaine distance. Avec une image très polissée quand même. Une image très polissée. Mais je pense que c'est aussi son caractère. C'est-à-dire qu'il est comme ça. C'est une personnalité très charismatique. Qui s'exprime très bien également dans les médias. Et qui les utilise très bien. D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne. Une campagne extrêmement disciplinée. Il contrôlait tout. Et donc, il contrôle très bien son image, en fait. Bon, quelques mots de son prédécesseur. George Bush Junior. Pas grand chose à dire, mis à part que... Au plan d'image. C'est vrai que sur le plan d'image... Il n'a rien contrôlé du tout, lui, par contre. Et pourtant, il a essayé de contrôler. On n'a jamais eu une administration qui contrôlait autant les médias. Enfin, si, à part peut-être Nixon et Reagan. Mais qui contrôlait autant les médias. Mais bon, c'est le paroxysme de la dégradation de l'image. Ça, je pense que tout le monde... Tout le monde l'a bien vu. Oui. On va conclure avec ça. Il nous reste une cinquantaine de secondes. Est-ce qu'il y a des politiques angevins qui se sont inspirées... Des politiques français. Oui. Et peut-être des politiques angevins, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Qui se sont inspirées de ce qui s'est passé aux Etats-Unis pour façonner, modeler leur image. Je pense que Ségolène Royal est une de celles qui s'en est inspirée. D'ailleurs, elle l'a dit, je crois. Elle ne s'en est pas cachée. Peut-être aussi Nicolas Sarkozy, mais dans une moindre mesure, je pense. Voilà ce que je dirais. Pour les Français qui se sont inspirés de ce qui s'est passé là-bas aux Etats-Unis. Alors, je vous rappelle le titre de cet ouvrage, l'image du président, aux éditions Fritz. Et puis vous serez, je le précise demain, en dédicace à la librairie Richier. C'est entre... Richier, pardon, entre 15 et 10 huit heures. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup à vous. Sur ce plateau. Pour terminer cette édition, deux petites idées de sortie. Avec tout d'abord le salon du voyage et les loisirs qui se déroulera ce week-end au centre de congrès d'Angers. Après l'Afrique du Sud en 2008. Après la Nouvelle-Calédonie en 2009. C'est cette fois-ci la Corse qui sera à l'honneur. Enfin, sachez que c'est ce week-end que le zoo de Douai-la-Fontaine réouvre ses portes pour la nouvelle saison 2010. C'est la fin de ce JT. Lundi, c'est Charlotte Blanchet que vous retrouverez à cette même place. Bon week-end à tous en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada